What's up YouTube, ici Gui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 10 logiciels sur macOS que j'utilise très régulièrement, qui ne sont pas trop connus et qui sont surtout très pratiques. Si vous êtes sur Windows, j'ai déjà fait exactement la même vidéo, vous pouvez la retrouver en cliquant sur la fiche qui est dans un des coins de l'écran et sur l'annotation cliquable. Le premier logiciel de la liste s'appelle Flycut et il va vous permettre de sauvegarder tout ce que vous copiez ou coupez dans le presse-papier. Après installation, Flycut va ajouter une petite icône qui sera située en haut à droite sur la barre de menu. En cliquant dessus, vous aurez la liste de votre presse-papier et vous pourrez sélectionner le mot ou ce que vous avez copié ou coupé pour le réutiliser. Aussi, il y a la possibilité de synchroniser cette liste avec Dropbox, ce qui peut être très pratique. Lightshot Screenshot est le deuxième logiciel de notre vidéo et il permet de faire des captures d'écran rapidement avec un simple raccourci clavier. Évidemment, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires extrêmement pratiques, comme par exemple mettre en ligne l'image pour la partager, la noter, dessiner dessus, etc. Le troisième logiciel de notre liste s'appelle Better Touch Tool et il permet de faire énormément de choses avec les gestes, avec le trackpad, avec votre souris et avec des raccourcis clavier sur votre Mac. La principale utilisation que j'en fais, c'est de pouvoir snapper les fenêtres en haut de l'écran pour pouvoir, par exemple, mettre la fenêtre en plein écran ou sur les côtés pour pouvoir faire moitié-moitié, exactement comme sur Windows. Il faut savoir que le logiciel est payant, il coûte 3,99€, mais pour moi, il les vaut largement. Si vous êtes à court de sous, vous avez une alternative gratuite qui s'appelle Spectacle. Malheureusement, on ne peut pas déplacer la fenêtre et donc la snapper. Ça se fait uniquement avec des raccourcis clavier, mais ça fonctionne tout aussi bien. Le quatrième logiciel, Flux, a déjà été présenté sur la vidéo des 10 applications pour Windows. Le truc, c'est qu'il est tellement indispensable pour moi et surtout quand on bosse tard le soir, que j'ai voulu le remettre dans cette liste. Et pour les explications, je vais tout simplement vous représenter ce que j'avais déjà expliqué sur la vidéo pour Windows. Pour le quatrième logiciel, on va parler de Flux, qui ressemble énormément à Twilight sur Android, que j'avais déjà présenté sur la chaîne, et aussi au mode Night Shift d'iOS 9.3. En gros, ce logiciel va réduire la lumière bleue émise par vos écrans afin de vous aider à mieux dormir et aussi à moins faire mal aux yeux. Et je vous assure que quand vous travaillez sur votre écran pendant de longues heures, c'est quasiment indispensable, surtout le soir ou la nuit. Le cinquième logiciel est un gros coup de cœur que j'ai découvert il y a à peu près un an, un an et demi, et ça s'appelle OpenEMU. C'est un logiciel bien conçu, très joli, open source et gratuit, qui permet de regrouper tous vos émulateurs pour jouer à vos jeux rétro. De l'Atari 2600 en passant par la Game Boy Advance, la Sega Master System ou la plus récente PSP, vous aurez de nombreuses heures de jeux rétro devant vous, et ceci gratuitement. Et il y a bien sûr bien d'autres consoles qui sont émulées, je vous invite à télécharger ça et à regarder la compatibilité car c'est vraiment génial. Sur Mac, il y a un truc qui n'est pas super bien foutu, c'est lorsqu'on veut déciper une archive avec un format un petit peu exotique. C'est pour ça que je vous conseille d'installer The Unarchiver, qui est donc le sixième logiciel de notre liste, et qui est un petit outil fort pratique. Il va permettre tout simplement de décompresser vos archives en double-cliquant dessus. Et évidemment, vous vous doutez bien que c'est compatible avec de nombreux formats, que ça soit le 7zip, le zip, le rare, le gzip, etc, etc. Une alternative intéressante que j'ai essayé et qui fonctionne très bien aussi, c'est iZip Archiver. Sa petite différence, c'est qu'elle propose une interface pour naviguer dans ses archives, donc voilà, ça a essayé en complément. Déjà présenté dans la vidéo pour Windows, Atom.io est aussi compatible sur Mac. C'est pour moi un indispensable dès qu'on a besoin d'éditer du texte, ou même dès qu'on code un petit peu, que ça soit en web, en n'importe quel langage. Donc je vous remets la même explication que sur la vidéo pour Windows. Il existe énormément d'éditeurs de textes alternatifs, comme par exemple le très bon Notepad++ ou Sublime Text. Mais étant développeur web, j'adore Atom.io tout simplement parce qu'il a été écrit en HTML, CSS et JavaScript. Il est open source, gratuit, très joli et surtout très customisable. De plus, il est régulièrement mis à jour, les développeurs et la communauté sont très actifs. AppCleaner est le huitième logiciel de notre liste et c'est un petit outil qui va vous permettre de désinstaller plus proprement vos logiciels sur Mac. En fait, le principe d'AppCleaner, c'est qu'il va aussi aller chercher toutes les petites dépendances et tous les petits fichiers en rapport avec l'appli que vous voulez désinstaller pour faire un petit peu plus de nettoyage. Personnellement, je l'utilise depuis très longtemps et ça fonctionne super bien. Le neuvième logiciel de notre liste s'appelle Keeping You Awake. Open source est mis à jour très régulièrement. Il permet d'empêcher votre Mac de passer en mode veille et c'est notamment très pratique si par exemple vous lancez un téléchargement et que vous n'avez pas envie que votre ordinateur s'éteigne. Keeping You Awake remplace le vieux logiciel Caffeine qui faisait exactement la même chose. Le problème de ce dernier, c'est qu'il n'est plus mis à jour. Et enfin, le dernier logiciel de notre liste qui est en fait un site web s'appelle Mac Apps. C'est un outil vraiment indispensable qui va vous permettre tout simplement de réinstaller plusieurs logiciels d'un coup. En fait, c'est extrêmement pratique si vous avez besoin de formater votre Mac pour une raison X ou Y et que vous devez repartir à zéro. Son avantage, c'est que c'est très simple à utiliser. Il suffit d'aller sur le site web, sélectionner les logiciels que vous voulez réinstaller et copier-coller la ligne de commande qui va vous être proposée. Vous la collez dans votre terminal en étant bien sûr d'être administrateur et tout va se réinstaller automatiquement. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez vous aussi des logiciels que vous souhaiteriez partager avec nous, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je les lis tous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.